Tac, est-ce que ça fonctionne ça ? Oui, ça fonctionne. J'arrive. On aurait dû faire... Tac, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le CozyLab. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CozyLab, c'est un espace d'échange, on va dire un peu en mode Cozy. On est là, on est tous assis tranquillement avec nos casques ou avec notre petit thé. Et le but est de discuter, échanger sur une problématique et une thématique un peu tranquillement. Et là, la thématique que j'ai choisie, c'est comment utiliser les mots pour penser, P-A-N-C-E-R, les mots et les réinjecter dans nos créations artistiques et aussi dans nos prises de parole aussi en public, parce que c'est toujours intéressant. Donc, le but est d'échanger, discuter. Pour ceux qui ont mis leur caméra, laissez le son aussi activé, parce qu'en fait, on fait une discussion. Pour ceux qui n'ont pas de caméra, vous pouvez laisser votre son activé. comme ça, vous pouvez participer à la discussion tranquillement. Et le but est qu'on papote, qu'on discute tranquillement. Et pour ce faire, avant, est-ce que je peux te demander, Eleonore, de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Attends, je mets ma... Eh bien, je m'appelle Eleonore, je suis comédienne au départ et en fait, je suis maintenant autrice depuis quelques années. J'ai officié de nombreuses années chez Golden Moustache, entre autres, un peu pour Studio Beagle. Et maintenant, je suis en indépendante et je travaille beaucoup pour... Je fais beaucoup de brands. J'écris de la publicité, j'écris de la fiction, j'écris de la bande dessinée. Enfin, tout ce que je peux, peu importe le support, voilà. C'est vraiment le pire exercice pour moi. Et justement, c'est un peu le truc. C'est assez concis aussi. Comme ça, c'est très bien. Et je vais faire un léger, mais léger tour de table pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette conversation. Comme ça, on sait avec Eleonore à qui on s'adresse et comment on peut aussi s'adresser à vous. Ceux qui veulent prendre la parole, genre Enrico ou Alex ou Claire ou Nabila, si je vois iPhone, du coup. Moi, c'est Enrico, 43 ans, en reconversion, en confinement et en impro aussi. Et j'ai participé au CozyLab de la semaine dernière qui était vachement intéressant. Donc, je me suis dit de retenter l'expérience avec ce nouvel argument qui est pas mal aussi pour réfléchir un peu, puis voir si jamais je suis inspiré, d'apporter un petit peu mon point de vue pour toi. Cool. Merci Enrico. Je t'en prie. Allez-y, une autre personne. Bah, je peux. Vas-y, ouais, carrément. Moi, j'ai découvert ce live par rapport à Eleonore, dont je suis le travail. Je suis photographe, moi, depuis peu, depuis peu de temps. Et puis, moi, ça m'intéressait d'un point de vue artistique, créatif. Et puis aussi, on remet les choses dans le contexte. Dans le confinement, ça peut toujours être intéressant de penser ces mots. Voilà. Ouais. C'est sûr. Ok. Vas-y, Alex. Ouais. Bonjour. Moi, je suis Alex, comédienne, sophrologue et formatrice. J'ai toujours aimé écrire sans jamais oser montrer ce que j'écrivais aux gens. Mais j'aime beaucoup lire et aussi le sujet m'intéressait parce que je trouvais, voilà, que les mots pouvaient faire du bien. Et donc, peut-être que ça va me, comment dire, m'inspirer pour oser, peut-être, voilà, créer quelque chose et publier ce que j'ai écrit. Voilà. Pour arrêter de le garder pour moi, quoi. C'est toujours un truc, quoi. Est-ce que Camille ou Claire voulait prendre la parole ? Bah oui, moi, je peux. Ouais, vas-y. Du coup, je suis en reconversion professionnelle pour devenir comédienne depuis six mois à peu près. Donc là, je suis un petit peu bloquée par le confinement comme tout le monde. Donc voilà, j'ai vu sur le... Je suis Eleonore depuis un petit moment. J'ai vu qu'il y avait de live-là et de la thématique m'intéressait beaucoup. Donc voilà, je suis venue pour voir. J'écris pas beaucoup. Je fais plus des vidéos en impro pour le moment, mais voilà, j'ai envie de m'y mettre. Donc, je suis dans une phase d'exploration. Voilà. Ça fait partie de mon exploration. Top. Très bien. Claire ? Vas-y. Oui. Alors, Claire Astrid. Claire Astrid, pardon. Ouais. Bah, pas de souci. 24 ans. Je fais du montage vidéo. Je suis actuellement en service civique. Je peux exercer là-dedans. Et j'ai un amour fou pour les mots, en général. Donc, dans les deux sens, les deux écritures. Voilà. Très bien. Cool. Je crois qu'il y a Fanny aussi qui voulait parler. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis en train de me former au coaching, avec l'approche narrative en particulier, qui consiste à aider la personne en lui offrant, en fait, une forme d'écriture qui peut être de la poésie, ou un texte, ou faire une lettre par exemple de démission pour éradiquer son problème. Et du coup, j'écrivais de mon côté aussi. Et là, j'ai trouvé peut-être une articulation dans le coaching avec la poésie. Et je viens pour m'inspirer et puis pour retrouver aussi la motivation à continuer. Trop bien. Cool. Voilà. Merci. Pour l'instant, on voit… Ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez toujours prendre la parole quand vous voulez. Vous pouvez juste vous manifester soit en prenant la parole, soit en levant la main, pour ce qu'on voit la caméra. Du coup, je vais poser une première question, Eléonore, à toi. Comme ça, tu peux y répondre tranquillement. Quand tu écris tes textes, est-ce que tu réfléchis à la manière de le faire ou tu dis « Ok, par exemple, je vais prendre le genre humaine », qu'est-ce qui t'a motivé à le faire et comment est-ce que tu l'as conceptualisé, on va dire ? Au départ, c'était une envie, c'était simplement le premier épisode. J'avais envie d'écrire un dialogue et j'avais envie d'une mise en scène très simple et de revenir vraiment sur les acteurs, sur se concentrer. C'est vrai que moi, je viens du web et du sketch où tout est très rythmé. Il faut penser sans cesse à ce rythme, à faire des vidéos très courtes, etc. Et donc, au départ, c'est ce premier épisode. Je l'avais vu, pour être honnête, comme un épisode. Je n'avais pas pensé à d'autres épisodes. Je l'avais vu comme un court-métrage où je m'étais dit « Tiens, j'ai envie de remettre le dialogue au centre d'une vidéo et voir comment ça passe si on propose aux spectateurs aujourd'hui sur YouTube une vidéo qui va durer plus de six minutes et où c'est du plan-séquence et que du dialogue. Qu'est-ce qui se passe ? » Il se trouve que moi, ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Et ça a plu, donc j'en ai écrit d'autres. Les autres aussi pouvaient lui poser des questions et aussi nous poser des questions aussi. Comment est-ce que, quand tu as fait ta première vidéo, du coup, comment est-ce que tu as pensé ton dialogue ? Tu as dit « Est-ce que tu avais pensé justement pour Marion ? » Ou est-ce que tu dis « Ok, les mots que je vais utiliser sont toujours importants dans un sketch ou dans l'écriture. Comment est-ce que je vais pouvoir écrire ce scénario ? » En fait, je l'ai pensé sur un tournage où j'étais comédienne sur une série et je jouais avec Marion. On était en confinement presque en Corse. On était en Corse pendant la tempête, alerte rouge. On est resté des semaines à tourner ensemble et tout. Donc, quand je traîne avec des comédiennes comme ça, en général, j'écris « Elle m'inspire » ou « Il m'inspire, les comédiens ». Donc là, c'était écrit pour Marion. Je l'ai vraiment écrit en pensant à « Elle » qui dit chaque mot, etc. Et j'ai oublié ta question. Et après, comment tu as utilisé tes mots ? Tu t'es dit « Ok, j'écris pour elle, je vois, je me mets dans son mode de pensée pour écrire. » Ou est-ce que tu dis « Ok, en fait, ça va sortir naturellement par rapport à ce que j'ai en tête. » Ouais, j'ai écrit le dialogue comme on aurait un dialogue avec Marion. Je me suis dit « Si j'abordais ce sujet-là avec elle, elle m'enverrait chier de cette manière, elle ferait ça, etc. » Ouais, c'est… Est-ce que tu avais, avant d'écrire tes textes, et ça, c'est une question qui a eu un peu pour tout le monde. Est-ce que tu as eu cette première peur au début quand tu as commencé à écrire tes textes ? Est-ce que tu as eu cette peur que de ne pas être entendue ? On va dire au tout début, quoi. Ah, tu veux dire au début de ma carrière ? Ouais, c'est ça, au début de ta carrière, ouais. Oui, bah, c'est sûr que c'est là. Je pense que c'est la peur première de l'auteur, c'est de ne pas être entendue et surtout de ne pas être compris. Mais ça, c'est ma peur, moi, dans la vie, en règle générale. Donc, en tant qu'artiste, elle est décuplée, cette peur. Évidemment, ça, ça poursuit. Dès que tu sors quelque chose, dès que tu dis « Merde, putain, est-ce que je suis à côté de la plaque ? Est-ce que ça va être concernant ? Est-ce que les gens vont se sentir concernés ? » Et c'est ça qui fait qu'en général, on ne se lance pas. C'est que souvent, on retarde. On retarde ce moment où on se dit « Ça me parle à moi, mais c'est peut-être un truc… » Pendant longtemps, je me disais « Oh, mais ce n'est pas des vrais problèmes que j'ai. Moi, je suis blanche, hétéro, je n'ai pas de problème d'argent. » Et j'avais honte. Je me disais « Attends, est-ce que je vais aller parler de mes angoisses existentielles de petites privilégiées ? » Et ça, pendant longtemps, ça m'a bloquée. Et puis un jour, je me suis dit « Mais en fait, merde, peu importe, on s'en fout. Justement, la création, elle est là pour parler à tous et à chacun. » Et c'est justement ce saut dans le vide qu'il faut absolument faire à un moment en se disant « Tant pis ! » Même si ça parle à deux personnes, c'est déjà « Mission réussie, quoi. » Et comment tu t'es dit « Ok, je le lance comme ça ? » Même si avant n'ayant la peur au ventre ? Ben, c'est… À l'époque, non. À l'époque, je me suis lancée parce que j'avais… En tant qu'autrice, je parle, parce qu'en tant que comédienne, je n'avais pas peur. Il y a un truc vachement plus objet. Il y a un truc où on dépend du désir des autres. Alors qu'autrice, on est les autres. C'est-à-dire que c'est nous qui allons créer tout et c'est nous qui dirigeons. Et enfin, c'est l'impression que j'ai dans la création, en tout cas. Et non, cet élan-là pour écrire, je l'ai eu parce que j'ai été très malheureuse à un moment dans ma vie. Tellement malheureuse que… Enfin, j'étais en dépression totale. Et en fait, j'ai touché ce fond, ce fameux fond qui m'a fait dire « Ben, en fait, j'ai plus rien à perdre. » Donc, à partir de là, je vais tout tenter et j'ai envie d'écrire, je vais le faire. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je m'en foutais complètement du jugement et allait émaner de mon travail, etc. Et le fait est qu'en procédant comme ça, c'est comme ça que je suis rentrée chez Golden Moustache et qu'en fait, j'ai tout fait sans peur pendant un temps parce que ce n'était pas très important par rapport à mes angoisses existentielles. Mais ce n'est pas un bon conseil que je donne là parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, je vais attendre de toucher le fond pour pouvoir me lancer. » Non, il faut se dire justement que sans avoir à toucher le fond, il n'y a absolument rien à perdre. Puis là, la période qu'on vit aujourd'hui, je pense que ça va nous faire ressortir, j'espère, encore plus grandis. Et je m'en foutiste par rapport à tout ça parce que c'est tellement pas important, c'est tellement pas important en vrai de sortir une vidéo et d'essuyer un échec. À l'échelle de tout ce qu'on peut vivre en tant qu'humain, ce n'est pas très important. Mais bon, c'est facile à dire et c'est moins facile à faire que de se prendre un gros vent dans la gueule quand on sort une... Mais voilà, si c'est un besoin, si c'est quelque chose de nécessaire qu'on a vraiment envie de dire, moi, je pense que c'est nécessaire de le sortir. Et ce ne sera pas un échec. Ça ne peut pas être un échec. Rien que pour soi, déjà, ce sera une victoire de le sortir. Là, c'est une question un peu générale pour tout le monde. Est-ce que... Quels sont les freins pour les autres ? Est-ce que c'est l'utilisation des mots ? Ou est-ce que c'est comment est-ce qu'on tourne les phrases pour qu'elles sortent ? Ou c'est l'envie ? Ou vraiment la peur de dire, ok, dans quoi est-ce que je me lance et je ne sais pas où je vais ? Moi, je veux bien répondre à ça. C'est un petit peu le mix des deux parce que... Alors moi, j'avais justement une question pour Eleonore. Je la poserai à la fin. Donc moi, je viens du management et dans le management, on est souvent confronté, en fait, à se confronter justement avec les personnes parce que les problématiques dans le travail se proposent souvent et se proposent souvent sur des malentendus. Et c'est les malentendus qu'il faut résoudre souvent en management plus que le problème en soi. Et bien souvent, il faut mettre des mots là-dessus et j'ai appris qu'il faut les préparer, ces mots. C'est-à-dire qu'il faut préparer un discours et il faut savoir ce qu'on va dire. Il faut savoir aussi se détacher émotionnellement de ce qu'on va dire et du problème face auquel on est. Et très souvent, c'est là la difficulté. Enfin moi, je me trouvais très souvent en difficulté par rapport à ça parce que j'étais très souvent... je me positionnais très souvent comme la cible où je le prenais sur personnel, en gros. Et alors que c'était surprenant de voir que déjà, il y avait la démarche. Donc, il fallait avoir la démarche de se dire je vais au dialogue, je vais à la confrontation et ensuite préparer tout un discours. Et c'était surprenant parce qu'en fait, les résultats, c'était que mes attentes de critiques que j'étais amené à m'inventer ne correspondaient pas du tout, en fait, à ce qui en sortait dans le dialogue. Donc, c'était très surprenant, mais la démarche est toujours compliquée de mettre des mots déjà et de faire d'abord la démarche de dire je vais au dialogue et ensuite de mettre les mots qu'il faut sur ce dialogue. Donc, la question pour Eleonore, elle a parlé qu'elle avait des soucis, qu'elle était malheureuse, etc. Est-ce que c'était la démarche d'écrire ou c'était ce qu'elle écrivait qui finalement l'a sorti un petit peu de ce moment compliqué ? Oui, c'est une bonne question et je pense qu'en effet, c'est la démarche. Ce n'est pas parce que ce que j'écrivais à l'époque pour me sortir de ça, c'était vraiment des trucs avec le recul qui n'étaient pas... c'était pas terrible. Mais oui, c'est la démarche d'avoir été tout à coup dans l'action et plus passive aussi, dans un truc de pouvoir, de je reprends en main tout ça, je peux tout faire quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose qui exorcisait un petit peu certains doutes dans l'écrire les mots et de les voir concrètement posés sur une feuille ou externalisés par la voix ? Est-ce qu'il y a ça aussi qui peut aider ? Oui, ça c'est un autre sujet, c'est sûr. Après, oui, c'est le centre du sujet, les mots qui vont permettre de penser les mots. Et ça, c'est sûr que c'est libérateur, c'est très très libérateur de pouvoir écrire ces mots, les balancer et avoir en face un miroir de mille autres mots qui sont les gens et qui nous renvoient ça et qui nous renvoient le j'ai les mêmes mots que toi. Et ça, c'est dingue. Et ça, oui, c'est thérapeutique de ouf. Ok. Moi, j'ai une question. Bien sûr, vas-y. Je pense que j'ai la réponse parce que je connais un tout petit peu Eléonard, mais est-ce qu'il y a eu la démarche d'accepter sa vulnérabilité pour pouvoir avancer justement et penser tes mots ? Oui, à fond, il y a un truc de… Oui, d'accepter… Oui, c'est vrai, c'est vrai d'accepter tes faiblesses, d'accepter qui tu es et de cesser de te… Mais ça va avec le jugement. C'est que tu cesses de te juger et en cessant de te juger, tu oses tout. Mais après, voilà, on l'accepte un temps, ce truc-là. Et puis, toute la vie, c'est un combat. Il y a des phases où ça revient. En fait, c'est jamais gagné. C'est quand même un… C'est quand même un combat. Alex, toi, tu as entendu, on a dit tout à l'heure, que tu avais un peu peur de te lancer sur ce que tu as écrit. Qu'est-ce qui te fait peur, en fait ? Est-ce que c'est, par rapport à tout ce qu'on a dit, la peur du jugement, la peur des mots ? Oui, je pense, oui. Oui, parce que l'écriture, après, il y a plusieurs styles d'écriture aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est une écriture très chargée, en fait. C'est hyper intime, en fait, je trouve, l'écriture. Parce qu'elle est remplie d'émotions qui nous traversent et puis qu'on en a envie, justement, de transgresser par des mots, de transformer par le fait de le poser. Moi, j'écris beaucoup à la main, en fait. Je garde encore le truc à l'ancienne parce que c'est aussi comme un rituel, en fait. Du coup, je me dis, par rapport à ce que disait Eleonore et ce que je disais au tout début, c'est peut-être qu'il faut que j'arrête d'être égoïste, entre guillemets, et d'arrêter de le garder pour moi ou pour mes vieilles armoires, mes vieux tiroirs. Et peut-être qu'en osant le partager, ça parlera à une ou deux personnes et puis que ça inspirera. C'est sûr, c'est sûr. Alors nous, en travaillant, parce que Alex aussi est improvisatrice comme moi, en travaillant avec l'impro, on voit que quand on utilise chaque mot, on voit que ça fait mouche dans le regard du partenaire. On dit qu'en fait, on n'a pas vraiment peur. On a plus cette peur de dire, ok, je vais dire une connerie, je vais dire un truc qui ne m'appartient pas. Mais dans tous les cas, je vais quand même le dire parce que ce que je fais, c'est comme si je faisais aussi un travail sur moi et que je lui ressortais, quoi. Et quand on voit que ça fait mouche dans le regard du partenaire, on se dit, ok, en fait, on a peut-être gagné un point. Je ne sais pas, alors moi, je n'écris pas énormément, mais je sais que le pouvoir des mots est quelque chose d'essentiel, en fait, dans une communication et aussi dans la création artistique. Du coup, c'est un peu une question un peu plus globale. Est-ce que quand vous écrivez quelque chose ou quand vous parlez, vous réfléchissez, on va dire, à la puissance des mots ou alors c'est juste d'un naturel qui arrive ? En général ? En général ou quand tu écris, quand tu fais vraiment ta création ou quand tu fais tes vidéos, par exemple. Ouais, vas-y, Claire. Claire, Astrid, pardon. Oui, je pense que moi, naturellement, c'est bien plus touchant que quand c'est réfléchi, quand ça vient, quand c'est spontané. Et pour moi, je trouve que l'intonation aussi, la manière dont c'est dit, joue énormément. De prendre le temps de dire les mots. Et ce qui est plus l'oral aussi, c'est de pouvoir, avec le regard aussi, insister sur le regard. Et c'est bien plus touchant, je trouve, parfois, de sentir un regard. Par exemple, en impro, de sentir un regard sur soi avec les mots « juste ». Est-ce que moi, je voudrais avoir un peu juste ? Je ne sais pas si on m'entend. Parce que ma connexion est pourrie, donc je me demande si on entend. Alors, je suis toujours un petit peu dans le cadre de mon expérience précédente, mais je pensais à d'autres exemples qui pourraient être plus dans la vie courante. Effectivement, ça marche aussi. C'est que quand c'est spontané, parfois, c'est mal dit. Le message arrive vachement plus direct que moi. Et quand c'est construit, même si c'est sincère, ça reste peu crédible, je trouve. On n'a pas entendu la fin. Ça reste ? Même quand c'est construit, même si c'est sincère, ça reste peu crédible. Ouais, ça dépend parce que ça… En fait, c'est très compliqué comme question. Ça dépend de la façon dont tu travailles et ce que tu racontes. Moi, je fais de l'autofiction beaucoup. C'est-à-dire que je vais chercher un maximum de sincérité. Et pour ça, chaque dialogue genre humaine, il n'y a pas de V2. Il y a une V1. C'est tout. Il n'y a aucun. Il n'y a jamais eu de « je suis jamais ». C'est normal. J'ai des producteurs. J'ai un réalisateur qui veut repasser sur le texte. Et je ne veux pas. Sur ce projet, je ne veux pas parce que c'est très spontané. Et chaque réplique n'a pas été réfléchie. Pour toucher ce naturel-là, je veux ça. En revanche, il y a des séries où c'est très écrit. Je n'ai pas d'exemple en tête. Il y a d'autres séries sur lesquelles je travaille. En tout cas, on en est à la V15, la V16. Et c'est vachement plus écrit. Et tu peux quand même aller chercher quelque chose de très sincère. Mais c'est vrai que moi, je crois beaucoup en ce truc de spontanéité. Je crois au travail, mais je crois aussi au fait qu'il ne faut pas trop… Tu sais quand tu écris un truc qui est sincère, qui est à toi. Tu le sais. Il y a plein de choses à travailler, la structure autour, etc. Mais les dialogues, je pense que c'est important d'être spontané. Quand même. Mais c'est des techniques de travail. Il y en a d'autres qui ne travaillent pas comme ça. Justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu bosses ? Il doit y avoir quand même une méthode. Au-delà de la sincérité, au-delà de la construction d'un écrit, il y a certainement une méthode qui rend plus efficace que ce soit spontané ou pas. Oui. Après, tu as la méthode. Si tu veux écrire des scénarios, tu as des super méthodes comme Save the Cat, qui est un super livre de… Merde, je ne l'ai pas là. J'ai oublié son nom. Il y a Cameron, tu en as plein. Oui, voilà. Et là, tu as des trucs très scolaires, le parcours du héros, les embûches qu'il va traverser, comment tu construis un héros, comment tu construis sa quête, ses péripéties, etc. Après, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode d'emploi pour écrire un bon dialogue. Il n'y a pas de mode d'emploi. Enfin, moi, le mode d'emploi que je donnerais, c'est écrit comme tu entendrais dans la vie. Mais encore une fois, si tu veux faire ce genre de… Je sais qu'il y a des gens, ils détestent ça. Ils détestent les situations très réelles. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui vont préférer. Je ne pense pas que tu écrives un Avenger comme tu vas écrire un film de Nicolas Bedos. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas de règles. Il faut savoir aussi quel est ton style et tendre vers ça. Et puis, essayez plein de styles. Je trouve ça compliqué de donner des méthodes d'écriture. On a parlé de spontanéité tout à l'heure. Même si c'est une V1. Du coup, on apprend que c'est toujours une V1 dans tous les cas. Parce que c'est ce qui sort quoi. Ouais. Une V0. Ouais, une V0. Du coup, c'est ce qui sort. Mais est-ce que… Du coup, là, c'est pareil pour tout le monde. Quand on écrit, même si c'est spontané ou même quand on parle, on fait quand même attention à ce qu'on va dire pour pas non plus… On fait attention à la personne à qui on parle ou à qui on écrit. Ou même en musique, en fait. En musique, on fait aussi attention aux notes et aussi aux mots qu'on peut employer dans la musique. Est-ce que, du coup, en faisant trop attention, est-ce qu'on est plus spontané ou l'inverse ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, j'ai une question par rapport à l'impro. C'est un monde que je connais de loin plutôt en spectatrice, pas en tant que méthodologie, tout ça. Est-ce que tu parles, en fait, de pleine conscience plutôt ? Plutôt que de maîtrise de ce qu'on dit ? Alors… Justement, il y a… Vas-y, pardon, excuse-moi. Finis ta question. Non, non, vas-y, vas-y. Finis ta question, vas-y. Non, c'était ça, en fait. OK, d'accord. Alors, en fait, il y a un peu des deux, on va dire, dans l'impro. Alex, tu pourras venir dessus aussi après. Il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend, pareil, des méthodes dans lesquelles tu fais l'impro. En fait, tu es conscient de ton personnage, de ce qu'il va faire. Et on va dire que si tu es en pleine conscience, tu vas complètement accepter le personnage que tu es en train de jouer et qui va complètement improviser et ta parole devient complètement libre. Du coup, tu vas pouvoir dire des mots qui appartiennent que à son personnage-là. Et tu vas faire en sorte de construire une histoire autour de ça. Du coup, tu es complètement en pleine conscience de ton personnage. Tu as d'autres méthodes où c'est un peu de l'acting où, du coup, tu vas faire en sorte que tu vas réfléchir, que chaque mot amène à une situation ou amène à faire en sorte que le personnage éprouve, l'autre personnage en tout cas, ton partenaire éprouve un sentiment, une émotion. Et du coup, ça, tu le réfléchis et tu le conscientises. Et du coup, vu que tu le conscientises, tu vas faire en sorte que ton personnage amène l'autre là où tu veux que ton personnage aille. Donc voilà, tu vois, il y a un peu, c'est pareil que dans l'écriture, il y a un peu ces deux méthodes aussi qui viennent. Mais moi, j'avoue que je suis le plus adepte de ce qu'on appelle la pleine conscience où, en fait, tu te lâches complètement. Et du coup, tu deviens ton personnage, entre guillemets, et les mots que tu vas utiliser, c'est une sorte de catharsis, on va dire. Les mots que tu vas utiliser, bon, en fait, tu vas essayer de toucher l'autre pour qu'il y ait une sorte de répondant aussi avec l'autre. Je ne sais pas si, Alex, tu veux ajouter quelque chose à ça. Oui, et puis, pour partir des improvisateurs, mais je pense qu'il y a aussi, on peut ouvrir sur le monde des acteurs et des comédiens, c'est qu'il y a une partie de toi, effectivement, qui s'oublie au service du personnage, mais tu restes quand même Flavien, Alex, tu vois, tu es quand même responsable de ce que tu fais. Donc, comme tu dis, je pense qu'il y a un peu des deux, et puis c'est à toi de choisir. Quelle est ton intention en étant dans ce personnage ou quand tu dis ça ? Je ne pense pas qu'on puisse choisir, enfin, se réduire à l'un ou l'autre, enfin, je ne sais pas, en fait. C'est pour ça que je voulais la précision entre le fait de réfléchir et se maîtriser, etc. Mais qu'il s'agisse d'un pro ou d'écriture, surtout dans ce dont on parle, de vraiment faire, enfin, voilà, je comprends un peu plus ça, voilà, dans quel sens tu vas par rapport au fait de se lâcher ou de vraiment maîtriser ce que tu fais, quoi. Et puis aussi, je pense que ça dépend carrément du contexte. Tu vois, genre, Enrico, dans un contexte de manager qui parle, c'est complètement différent parce qu'il faut voir aussi, voilà, considérer qui est ton interlocuteur. Peut-être que son interlocuteur, il ne va pas comprendre une certaine manière de s'exprimer, il va en comprendre une autre, en fait. Et du coup, c'est là où le manager va devoir adapter aussi son langage pour pouvoir se faire entendre et comprendre, finalement. C'est là où il y a la différence peut-être entre la spontanéité et la préparation. C'est que dans la spontanéité, en tout cas dans ce cas-là aussi, mais après dans la vie de tous les jours, ça peut dépendre du caractère. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une espèce de balance, un équilibre entre le faire attention à soi et le faire attention à l'autre. Il y a toujours les deux qui sont présents, attention, dans un discours, mais dans la spontanéité, la balance va plus être un petit peu vers l'attention à moi, moi qui suis l'auteur. Alors que dans la préparation, forcément, ça bascule vers l'attention à l'autre parce qu'on revisite ce qu'on a à dire de façon à ce que le message passe et donc l'attention est plus portée vers l'autre. C'est à dire qu'on va reconstruire un petit peu le texte, on s'efface un petit peu de ce texte, nous, pas pour se protéger, mais c'est juste pour effacer justement notre personne et d'être un peu moins impliqué dans ce qu'on dit. Et par contre, pour laisser la place au fait, au message qui doit être délivré. Alors, je répète, ça dépend des caractères, ça dépend de plein de personnes, mais c'est vrai que dans l'impro, j'ai trouvé que c'est une façon aussi d'équilibrer au mieux et d'optimiser au mieux cette balance. C'est à dire que l'impro permet une spontanéité qui va plus vers l'autre, du coup, parce que tu dois être dans cette démarche de ton coéquipier, de l'acteur, de lui donner des points de départ, des cadeaux, enfin ces trucs là. Après, c'est aussi précisé, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par spontanéité ? Parce que moi, du coup, ça me fait penser à ce que spontanéité, c'est une réaction. En manque de contrôle. Voilà, voilà. Donc, est-ce que répondre dans la spontanéité, c'est répondre par la réaction que ton interlocuteur t'a fait subir ? Si quelqu'un m'a dit quelque chose qui me met en colère, est-ce que spontanément, je vais l'envoyer ? Et donc, du coup, ce n'est pas une bonne façon de communiquer, en tout cas pas constructive. Justement, c'est des bons exemples parce que quand tu communiques avec de la colère, si tu réagis avec de la colère, c'est que tu es sur la défensive. On est tous d'accord pour dire que généralement, celui qui est le plus fort, c'est celui qui est généralement le plus en difficulté. Mais prenons un autre exemple, genre une déclaration d'amour. Quand tu es spontané, tu t'exposes, mais tu ne construis pas vraiment bien ton truc. On voit souvent dans tout ce qui est film, etc., le mec qui se lance dans une déclaration, il est tout en train de bafouiller, etc. À moins qu'il ne se mette devant sa glace en train de se répéter le petit discours qu'il va écrire et qu'il va ensuite déclarer. Donc, il y a un petit peu, déjà dans la vie courante, plusieurs exemples, même assez contrastés sur ce sujet-là. Je suis, pour corroborer un peu tout ça, même si, du coup, il y a la spontané, il y a la réaction, même si, du coup, on utilise un peu tout ça. Est-ce que, dans tous les cas, les mots qu'on utilise, est-ce qu'en tant qu'artiste, on ne fait pas une sorte de catharsis ? Je ne sais jamais le mot. Catharsis. Catharsis, merci beaucoup. Et du coup, on essaie d'expier nos mots M-A-U-X, aussi bien par l'écriture que par le chant. Est-ce qu'on n'est toujours pas en recherche d'expier tous ces mots-là ? M-A-U-X. Du coup, je te regarde, Eleonore, mais je te regarde aussi. En recherche de quoi ? De les expier ? Ou alors de les travailler d'une certaine force, d'une certaine façon, en fait. Est-ce que tu peux... Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux reformuler cette question ? Je peux reformuler cette question. Je peux le refaire. Est-ce que quand... Parce qu'elle était spontanée, la question. Elle était totalement spontanée, c'est ça. Est-ce que, justement, quand on est en démarche artistique, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire, je suis parti direct sur un truc. Il y avait le mot catharsis. Et du coup, je crois que je suis allé trop loin, en fait, dans ma pensée. Et j'ai des mots trop gros. Alors, du coup, je vais redescendre d'un niveau. Est-ce que quand on est toujours en démarche artistique, les mots qu'on utilise vont faire en sorte qu'on exprime ou alors on essaie de faire en sorte que nos mots M-A-X disparaissent ou on essaie de les exprimer ? Est-ce que vous avez compris la question ? Ou de les dompter ? Ou de les dompter. Oui, tu peux dire, voilà, de les dompter. Je pense que, dans le fond, tu espères, évidemment, si ce n'est une guérison, au moins, la voie de la guérison en les couchant sur le papier, et encore mieux, quand tu peux sortir ton histoire, etc. Alors, après, ça dépend de chaque auteur. Moi, j'ai besoin pour oublier une histoire d'amour, de l'écrire et puis de l'afficher. Et puis, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai une question à ce sujet. Oui ? J'ai une question à ce sujet. Est-ce que, d'après toi ou toi, dans ton fonctionnement, dans ton mode de travail, tu as besoin d'avoir de la bienveillance envers toi-même ? En fait, ton regard par rapport à toi-même, ton état, ta façon d'écrire, c'est autre chose, parce que après, c'est se lancer, etc. Mais est-ce que tu dois être dans un bon mood par rapport à toi pour avancer et coucher sur le papier tes sentiments, aussi mauvais qu'ils puissent être, quoi ? Ouais. Maintenant, oui. Alors, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ont besoin et qui cultivent un certain mal-être, parce qu'ils sont persuadés qu'en étant mal, c'est comme ça qu'ils sont géniaux. Je caricature, mais c'est un peu vrai. Et j'ai beaucoup d'amis, je les adore, mais j'ai beaucoup d'amis qui, du coup, sont dans des cercles dépressifs sans fin, parce qu'en fait, pour eux, c'est leur matière créative qui se trouve là-dedans. Moi, j'ai un fonctionnement complètement opposé, parce que j'ai été très dépressive et que je ne le soupe plus. Enfin, j'ai mon fond qui est là. Mais au contraire, moi, je cultive la vie saine et je cultive le bon fonctionnement de mon cerveau dépend d'un système de vie très sain, de méditation, de yoga. J'ai besoin d'être dans un très bon état d'esprit pour coucher mes mots. Si je suis dans un cercle dépressif, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui sortira. J'ai besoin de… Et en général, j'ai un petit cercle dépressif. Je sors de ce truc-là et c'est là que j'écris. Mais il faut… Mais alors ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin de ce truc très négatif. Il y en a, c'est un besoin, voilà. Moi, au contraire, ça me plombe et je déteste travailler comme ça. Je te rejoins là-dessus, parce que c'est vrai que moi, l'état second dépressif, ça me bloque dans toutes les démarches de n'importe quelle démarche. Donc, effectivement, c'est dans le bon état où les choses se remettent à fonctionner. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dans la dépression. On va puiser un petit peu l'inspiration. Oui, bien sûr. Mais une fois que la déferlante est passée. Oui. Et tout à l'heure, avant qu'Inès te pose la question, tu disais que toi, tu avais besoin d'écrire sur le papier… Par exemple, tu parlais de la rupture, etc. Mais tu avais besoin de les coucher sur le papier parce que, en fait, ça te faisait du bien. Du coup, tu n'avais pas fini d'en parler, en fait. Oui, c'est un moyen de ranger dans des tiroirs. De dire, cette histoire-là, mon tiroir, j'ouvre, je crée ce court-métrage et ce sera ma relation. Elle est mise là, indélébile. Elle est écrite. C'est comme des photos. C'est comme des photos de moments. Moi, j'ai besoin de faire ça. T'en as qui n'ont pas du tout besoin de faire ça. Encore une fois, c'est très propre à chacun. Mais oui, moi, je trouve ça merveilleux d'avoir ce pouvoir de faire ça parce que c'est vrai que souvent, mes copines, mes potes qui vivent des ruptures et qui ne sont pas du tout dans ce milieu, je me dis, mais comment ils font ? Et là, j'ai une copine qui n'est pas du tout dans ce milieu, qui a vécu une rupture et qui a écrit. Et elle m'a dit, putain, Lolo, je comprends pourquoi tu t'écris parce qu'en fait, il y a un truc tellement libérateur et pourtant, elle n'a écrit que pour elle. Et en fait, du coup, ça lui a donné l'impulsion d'écrire un... Elle a écrit un Nikon. Et c'est marrant parce que je l'ai vu alors qu'il n'y avait pas un Nikon. Nikon, le festival Nikon. Ah oui, le festival de Nikon. Et elle a écrit un petit court-métrage et tout sur sa relation. Elle ne l'a pas fait parce qu'il y a eu le confinement, etc. Mais ça lui a donné une impulsion. Et c'est vrai que je me dis toujours, mais on a trop de la chance de pouvoir écrire et extérioriser ça par la musique, par n'importe quel art. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du dessin, ça peut être aller courir, etc. Mais comment fait quelqu'un qui ne va pas du tout extérioriser ça ? Et pour moi, ça crée des monstres humains qui ont un moment. Pardon, Fanny ? Je disais, justement, la personne qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas non plus un contexte favorable à savoir exprimer ses ressentis et ses émotions et les transformer en écrits, en chansons ou juste écrire une lettre, elle tombe en dépression. Et aujourd'hui, on a plus l'habitude des émotions, on va dire, négatives. C'est pour ça qu'on a… Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais je suppose, je fais l'hypothèse qu'on a plus l'impression que la création va sortir par les difficultés de la vie ou les émotions difficiles, les dépressions. Alors qu'en fait, elles peuvent aussi… Enfin, c'est pas alors que c'est… Et heureusement, elles sortent aussi par des événements positifs qu'on vit, un instant où on prend un thé avec une amie ou une belle rencontre avec une personne. Et ça aussi, c'est un terreau, en fait. La seule chose, et c'est d'ailleurs ce que tu disais, tu disais que tu avais une pratique sûrement de méditation et puis de yoga et tout ça. Et in fine, ça permet quoi ? Ça permet l'alignement, ça permet de se reconnecter à cette tri. Ouais, complètement. Et depuis le début, j'écoute. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et je suis presque émue qu'en fait, on parle d'émotions, mais on ne le dit pas. Derrière, ce sont des émotions, en fait. Et on est tous muets d'émotions. Ouais. Et puis, c'est vrai ce que tu dis. Du coup, je rembraille sur la question précédente, mais c'est intéressant de… Oui, parce qu'on parle des mots créés avec les mots M-A-U-X. Mais on peut créer aussi en étant heureux et on peut créer dans le bonheur. Et il y a tellement de choses à dire sur le bonheur. Et je suis une thérapie depuis… Enfin, j'ai toujours suivi une thérapie. Et là, j'ai voulu l'arrêter en septembre parce que je suis arrivée à un point où je suis en thérapie depuis, je ne sais pas, 17 ans. Et je suis arrivée à un point où je disais à ma fille en septembre et j'en ai marre de parler de moi. En fait, je suis trop heureuse. Je n'ai rien à vous dire. Ça me saoule d'être allongée là, d'être parlée pendant trois quarts d'heure. Je n'ai rien à dire. Et elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit, en fait, il y a tellement de choses à dire sur le bonheur et dans le bonheur. Et ça m'a fait chier. Et j'ai continué la thérapie dans ce sens-là. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était fou tout ce qu'on ressortait aussi du bonheur. Et on n'a pas l'habitude parce que c'est inscrit dans notre culture. Le malheur, mais depuis tout temps, les poètes écrivaient parce qu'ils étaient malheureux au bord du suicide, les grands écrivains. Voilà, il y a toujours cet état qui est associé à l'écrivain de dépression et tout. Et on est en train de sortir de ces codes et c'est compliqué parce que même les auteurs humoristiques, on parle de Ricky Gervais, etc. C'est quand même des mecs qui sont grave dépressifs. Des gros dépressifs. Mais je sais, la vie là que tu l'adores, Ricky Gervais. Oui. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'il faut sortir. Parlons un peu plus du bonheur et parlons aussi du fait qu'il y a plein de choses à dire. Tout autant, tout autant. Je te corroborais. Mais avant, il y avait Enrico qui voulait dire quelque chose, vous me posez une question. Vous avez levé la main ? En fait, ça fait un moment que je me perçois que... Alors, si on demande à n'importe quelle personne, imagine-toi un moment de bonheur. Enfin, on va te sortir. Je ne sais pas. Moi, les doigts, les doigts de pieds à l'éventail, relax devant le canapé avec une bière. Je n'en sais rien. Enfin, j'imagine toujours le cadre de relâchement. Et finalement, c'est un moment, un instant de bonheur, mais c'est un instant. C'est un moment ? Et les vrais mots, MAUX, pensés avec les mots... Attends, Enrico, Enrico, est-ce que tu peux reprendre ta phrase ? On ne t'a pas entendu. Oui, j'imagine. Donc, on s'imagine toujours des moments de bonheur comme ça, assez relax, mais c'est toujours des instants, donc qui sont assez éphémères. Et je me demandais justement si les mots, les vrais mots, M-A-U-X, que ce soit avec des mots, M-O-T-S, ou que ce soit avec de l'art ou de la créativité ou n'importe quoi, est-ce que ce n'est pas toujours dans un cadre de discipline qu'on s'impose ? Parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte que c'était le simple fait d'aller courir qui me faisait sentir mieux. Par exemple, un certain moment que j'ai arrêté, et pas courir beaucoup, je courais une demi-heure tous les deux jours. Mais là, le fait d'avoir arrêté, ça me re-entraîne, ça me réattire vers cette oisiveté excessive qui ne me fait pas forcément sentir bien. Alors que ce petit cadre de discipline d'aller courir une demi-heure tous les deux jours ou tous les trois jours, ne serait-ce que ça, c'était vraiment un truc, un état d'esprit complètement opposé. Enrico, sur ce truc de discipline, je te rejoins à 100%. Moi, je crois en cette discipline, et tu parles de la course, comme toi, j'ai découvert la course il y a quelques années, et j'allais courir tous les deux jours. Et déjà, tu as les endorphines, c'est pour ça que quand tu arrêtes, d'un point de vue purement physique, tu ressens une baisse. Mais je crois vachement en ce truc de discipline, dans ma méthode de travail en tout cas, de sport, se fixer sur un bureau de travail et s'imposer trois heures de travail par jour. Ça ne sert à rien de forcer et de se dire, je vais bosser six heures, sept heures. Moi, je trouve que trois heures, si tu es à plein régime pendant trois heures, ça vaut huit heures à glander sur Facebook, Insta, etc. Et juste, ouais, ce truc de discipline, moi, je trouve que ça structure tes mots, les deux, dans les deux sens, quoi. Du coup, moi, j'avoue que je n'ai aucune discipline, zéro. Après, il y a discipline et discipline, je trouve que ça dure comme discipline. Non, mais c'est ça. Il est moche. Il est moche, voilà. Non, mais même... C'est ça. Attention, parce que quand je dis discipline, Flavien, la discipline, ça peut être simplement le fait de se dire, dès que j'ai les yeux ouverts, je m'active. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu n'es pas obligé d'être trop sévère avec ta discipline. Par exemple, dès que j'ai les yeux ouverts, j'allume en ce moment, surtout d'ailleurs, dès que j'ai les yeux ouverts, je m'allume, j'explique, et c'est foutu pour la journée, quoi. Donc, tu vois, la discipline, c'est ça, en fait. C'est réussir à se dire à ce moment-là. Donc, quelle serait la discipline minimum pour pouvoir créer et penser ces mots ? Moi, par exemple, j'ai trouvé ça dans le... aller courir une demi-heure tous les deux jours. Elle est propre à chacun, ça. Elle est propre à chacun. En tout cas, je pense que la vraie discipline, c'est on a les yeux ouverts, on s'active à faire quelque chose. On est dans l'action. Je pense que la première discipline, c'est ça, c'est de se dire que tu es actif et être actif sans te foutre une pression et de te dire, encore une fois, je me fais une journée de huit heures, ça ne sert à rien, quoi. Déjà, si tu écris une heure par jour, mais c'est chômé. Déjà, c'est trop bien, quoi. Et puis, te préparer aussi, en fait, te mettre en disponibilité, tu vois, pour recevoir et puis pour pouvoir donner... Oui, et pour ça, il faut que tu prennes... Il faut prendre soin de soi. Il faut... Voilà, moi, c'est le yoga, la législation, tu en as d'autres. Je ne sais pas. Mais tu vois, il faut se reconnecter à soi-même. Ça, c'est la base, en fait. Et pour se reconnecter à soi-même, oui, tu as plein de choses. Je ne sais pas, une balade en forêt. Je rêverais d'une balade en forêt. Il y a aussi un autre truc. Moi, je crois beaucoup en exprimer ses émotions, que ce soit aussi bien en écriture, en parole et tout. Il y a aussi des exercices que tu peux faire, c'est d'exprimer ses émotions. Exprimer, en fait, ce que tu as envie de dire. Je prends un peu l'exemple des Sims, parce que c'est un truc qui parle beaucoup quand tu parles devant ta glace. Ah, ça, voilà, voilà. En fait, tu peux exprimer ses émotions. Comme ça aussi. Du coup, en fait, le fait de les sortir, de les parler, en fait, tu vas voir qu'il y a un truc qui est assez fort. De chanter sous la douche, de danser quand tu es en train de faire un truc, de sortir ce que tu as envie sur le moment, en fait, être, du coup, vivre le moment présent, en fait, de ce que tu as envie de faire. Et ça aussi, c'est pas mal aussi pour penser, PN, CER, les mots. Parce que du coup, s'il ne pense pas, du coup, ça arrive naturellement, tu vas le faire. Et du coup, comme ça rejoint un peu tout le monde, c'est que tu restes en activité, tu restes en action. Parce que du coup, en fait, tu t'en fous un peu du regard des autres. Et c'est ce que tu es en train de vivre sur le moment, quoi. Ouais, après, il faut faire attention parce qu'on s'en fout du regard des autres. En revanche, il y a un truc, moi, je suis pour la méthode de verbaliser chaque émotion. Et je verbalise toutes mes émotions. Donc, que ce soit dans mon travail, chez ma fille, quand je cours, quand je suis en colère, je vais faire du sport, voilà. Après, il faut faire attention à ta relation aux autres et à l'autre quand tu es comme ça et que tu verbalises tout. Souvent, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis confrontée à des gens qui ne font pas du tout ça. Et du coup, c'est très déroutant pour eux d'être face à quelqu'un qui déverse un flot d'informations et qui, tout à coup, se retrouve devant un livre ouvert, en fait. Et ça peut créer des problématiques dans ta relation aux autres. Et enfin, moi, je sais que dans ma vie, perso, ça peut… Tu vois, mon mec, par exemple, il y a des moments, c'est trop fatigant pour lui parce qu'il y a trop de… il y a un flot d'émotions qui est hyper difficile à gérer pour quelqu'un qui n'est pas comme ça et que ça peut être difficile à suivre, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de tout verbaliser mais qu'il faut faire attention aussi à ceux qui t'entourent et il ne faut pas le faire n'importe quand. Et ne pas… Enfin, l'autre n'est pas ton défouloir à émotions, quoi. Donc, il faut faire attention aussi et ça revient sur la question de spontanéité, de « est-ce que tu réfléchis avant d'agir ? » Et moi, je fais partie des gens qui ne réfléchissent pas et du coup, sans réfléchir, je ne me pose pas l'action de juste l'autre, il n'est pas dans cet état-là, il est fatigué, il est… Voilà, il y a un truc… Et c'est là où l'écriture intervient parce que quand tu écris, tu ne fatigues personne et ça ne concerne tout de toi. Et je pense que c'est important de faire la relation à l'autre aussi, aux autres. En un pro, et même au truc général, ce qu'on appelle l'écoute, c'est que, en fait, c'est comment est-ce que tu… Par rapport aux autres, c'est comment est-ce que toi, tu te rends disponible et quand tu écoutes l'autre, on regarde, écoute l'autre et tu vois s'il est en disponibilité, là, tu peux dire « ok, je peux, du coup, être disponible en tant que lui. » C'est ça, savoir quand l'autre est disponible aussi et ne pas… Parce que c'est trop génial quand tu as enfin trouvé cette clé de « ah, mais en fait, c'est génial, il suffit de tout verbaliser, ça va vachement mieux. » Ben oui, c'est génial, sauf que aussi, tu as des gens face à toi qui ne sont pas tout le temps disponibles pour écouter ton torrent de… verbeux. Verbal ? Verbeux. Je ne sais pas. Je pense que pendant toute la conversation, on a fait que des fautes des Français. On parle de mots, tu vois. Mais voilà, c'est le cosy-lab, c'est ça. C'est un défouloir. On arrive déjà à la fin, ça passe vite, je sais. Ouais, ça passe vite. Ouais. Alex, est-ce que cette conversation t'a un peu appris des choses ? Ouais, là, je m'en fous de tôt, je vais aller créer un site internet, je ne vais publier mes trucs là, rien à foutre. Trop bien, mais oui. Je vous mettrai le lien. Ouais, grave. Claire Astrid, est-ce que ça a aussi un peu répondu à tes questions, à tes interrogations ? Ouais, 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 j'ai bu vos paroles. Non, non, c'était vraiment chouette. Et juste rebondir sur un petit truc, là, Flavia, tu parlais de… quand tu parlais de Sims et puis t'as enchaîné en parlant du fait de chanter, ça fait-il dans ma tête sur la musique aussi, qui est vraiment un élément très, très important. que ça soit pour travailler ou pour tout. C'est un élément… Est-ce que la musique est un élément, non ? Je ne sais pas comment… Ah, si, si, si. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est sûr, la musique, c'est… C'est un effet sur la personne qui est fou. Ouais. Je suis d'accord aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas, on a très peu parlé de la musique. Oui, parce que l'écriture musicale, c'est aussi que ce soit dans les paroles ou dans la mélodie. Il y a un défouloir aussi, il y a un espace fou pour s'exprimer, quoi. Enrico, est-ce que ça a aussi… Attends, moi je suis content, j'ai dit des trucs que j'avais dans la tête depuis un certain moment quand je réfléchis à ces sujets, donc c'était bien, et j'ai vu qu'il y avait du répondant dans l'auditoire. Puis effectivement, le petit discours musique, ça m'a fait penser à la métaphore de tout ce qu'on vient de dire, c'est un petit peu quand tu es en boîte, bah danse, t'es là pour ça. Généralement, quand tu es en boîte et que tu ne danses pas, tu te fais chier grave, puis dès que tu te mets à bouger, ça bascule vers le… Tiens, je suis en train de m'amuser en fait. Ouais, c'est ça. Nabila ? Ah là là, moi je pourrais parler des heures et des heures. Mais ouais, ouais, c'est super intéressant puis d'avoir des questions que je ne me serais moi-même pas posées pour continuer à alimenter ce que je pense de tout ça. Je trouve ça fascinant, donc c'est trop cool et je découvre d'ailleurs ce que sont les Cozy Labs, c'est trop cool. Très cool. Voilà. Ouais, c'est un trop bon concept, c'est trop chouette que tout le monde puisse participer et tout, sauf les gros pervers dégueulasses. Ouais, ouais, on a eu un petit souci au tout début. Et attends, parenthèse, Claire Astry, donc ce n'est pas déjà rencontré ? Si, bien sûr qu'on s'est rencontré. Ah mais voilà, attends, t'es rencontré où déjà ? À la dédicace de ton livre. Ah, voilà, à Paris ? Dans une petite librairie parisienne, dans un sous-sol. C'était à Châtelet. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était à Châtelet, c'est vrai, je m'en souviens, d'accord, trop marrant. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah mais je la connais, je la connais. Et puis j'étais à la projection de genre humaine aussi. Voilà, ok. Trop bien. Donc sinon, on va trop couler. Fanny, je suis peut-être pris la parole. Est-ce que cette conversation aussi, t'es là Fanny ? Oui, attendez, j'essaie de remettre ma caméra si le réseau va bien. Je vais vous faire un dernier sourire et puis vous dire que c'était chouette. Merci. Et je retiens, moi je retiens le mot identifier avec deux choses. Continuer d'identifier, de se connecter à mes émotions pour savoir ce qui se passe intérieurement. et pour ce faire, je vous invite à faire un truc que j'ai commencé à faire, c'est en fait écrire la liste de tous les mots qui permettent de traduire la joie, la colère, la tristesse et la peur parce qu'il n'y a pas que je suis colère, je me sens triste ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a tellement de nuances. C'est vraiment un boulot que je fais en coaching avec les coachés, c'est qu'en fait, on apprend, parce que je crois qu'on ne réapprend pas, je crois qu'on apprend en fait aux gens à mettre des mots sur la façon dont ils se ressentent. Et ça passe vraiment par se dire, par prendre connaissance du vocabulaire, des émotions qu'il y a et plus on fera ça et mieux on sera et plus on aura un monde plus humain et plus en connaissance de soi. Voilà, moi je vous partage ça parce que j'y crois, je suis humaine. Bah ouais, ça va. Rajouter un truc que Léonore a dit, on sort des codes de l'artiste malheureux. Ouais, il faut sortir de ça maintenant. Ouais, je suis totalement d'accord aussi avec ça. Camille, tu voulais dire un truc ? Ouais, moi j'ai trop aimé. Déjà le concept est cool et moi je suis du genre bonne élève qui fait ce qu'on lui demande donc j'attendais la recette parfaite et j'ai bien entendu qu'en gros, il n'y en a pas, il faut juste trouver son style et avancer. C'est ça. Mais ceci dit, si tu veux écrire, si vous voulez écrire des scénarios, vraiment Save the Cat, d'après moi, c'est le meilleur. Alors c'est pour l'écriture de scénario, de film, enfin ça peut être n'importe quoi mais je pense que là, d'un point de vue méthodologique, c'est très bien fait. T'en as un autre aussi, je ne sais plus c'est quoi mais il y a ce S de Cat c'est le truc qui est utilisé le plus souvent. Ouais. Il y a Story aussi. Oui c'est ça, Story c'est ça, exactement Story. Ah oui Story. C'est celui-là, ouais. Mais je ne l'ai pas lu, celui-là, c'est bien. Moi j'ai adoré mais il faut faire sa confiture avec tout ce qu'on te donne. Ouais. Bah oui, On a beaucoup d'infos. C'est un peu le cheminement personnel, c'est comment est-ce que tu composes avec tout ça et comment tu composes avec ça. Et Léonore, est-ce que tu as un dernier petit mot avant la conclusion ? Bah écoutez, non, ça fait du bien de voir des gens. Ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous et c'est vrai, c'est fou comme ça, c'est du bien. Et voilà, et j'espère vraiment être utile à 1% au moins et vous lire bientôt ou vous voir faire des trucs si vous avez envie d'en faire et j'espère que rien ne vous retiendra. Top. Et bien merci beaucoup. Merci. Merci de cette discussion. Le Cozylab est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je reprends que je ne vais pas faire plaisir. Non, non, voilà. C'était une discussion que ça fait longtemps que je voulais un peu faire dans cette discussion sur penser les mots. M-A-U-X. Est-ce que tu as eu tes réponses ? La plupart du temps, oui, j'ai eu mes réponses. Mais en fait, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est de partager l'information et qu'en fait, on voit un peu les modèles de pensée de tout le monde et qu'on arrive à se faire nous-mêmes son propre modèle de pensée et qu'on soit actif. Qu'on ne soit pas juste pacif. C'est-à-dire, bon, on attend, on attend le truc et avec ça, avec cette conversation, comme ça, en fait, on bouge un peu nos cœurs, on bouge un peu nos esprits et qu'on soit créatif, sensoriel, magique, fantastique, beau. Voilà un peu ce que j'aime dans ces discussions. Et c'est un peu ce que refait aussi l'esprit du Cozy Lab, un esprit cosy, mignon, faire en sorte que les gens puissent discuter de thèmes qui ne pourraient pas forcément parler avec d'autres personnes, mais qu'on puisse trouver un peu de fraternité un peu dans tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette session du Cozy Lab. Cozy Lab revient la semaine prochaine et il y a un autre thème que je crois que ce sera le... Je crois que normalement, le thème sera comment allier parentalité et travail, surtout, en cette période-là. Du coup, voilà, est-ce que... On est un truc un peu plus concret, mais voilà, un peu comment... Et comment on peut décliner aussi le travail un peu pour tout le monde, qu'il n'y a pas de sexisme dans les genres et tout. Voilà, ce sera sûrement ça le prochain thème. Bon courage ! Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil, on essaie de faire en sorte que les sujets soient un peu plus larges possibles pour que tout le monde puisse prendre la parole et qu'on arrive à voir ce qu'on peut faire toujours dans le côté positif. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci.